Salut, c'est Gaël, et aujourd'hui on va déballer le Google Pixel 5. J'avais vraiment envie de voir ce que pouvait donner ce nouveau Pixel 5. J'avais kiffé le 3 XL quand je l'avais eu, le 4, 3, 4A ne m'avait pas forcément spécialement intéressé. Là ce 5 a l'air plutôt cool, là c'est juste la vidéo déballage, on va le déballer, on va voir un petit peu la boîte, ce qu'il y a dedans, on va faire le premier démarrage évidemment du smartphone, et pendant le déballage je vais vous donner un petit peu les différents specs du smartphone. Donc voilà la boîte du Pixel 5, en face avant, le design arrière du produit, avec ses deux petits capteurs photo. Google Pixel 5, c'est une version 5G. Sur les autres côtés, on a 5G, on a Google, on a le petit logo Google, à l'arrière juste le petit hashtag TeamPixel, et sur cette tranche là, juste le fait que ce soit un 5G, 6 pouces, 128Go de stockage, et que ce soit le modèle noir. Donc j'avais sorti le couteau, mais en fait on en aura pas besoin, il y a des petites ouvertures faciles de chaque côté, ça c'est génial. Et ensuite on n'a plus, hop, on tombe sur le smartphone de dos, que l'on va mettre de côté. Ensuite on va retrouver, comme d'habitude, les petits fascicules et le petit extracteur du tiroir carte SIM. A l'intérieur on va retrouver le bloc chargeur en 18W, donc on a de la recharge rapide en 18W, chargeur en USB-C. On a le câble USB-C vers USB-C, donc ça c'est cool. Un petit adaptateur USB-C, USB-A pour éventuellement transférer des données de votre ancien smartphone, ou pour brancher une clé USB. Et les petits écouteurs Google filaires en USB-C, parce qu'on n'a plus de prise mini-jack. Donc une boîte, somme toute, assez classique, un packaging tout à fait classique et normal. On va maintenant déballer ce petit Pixel 5. Et le voici, le voilà. Il est super léger, assez compact. On a un écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rapidement, de 6 pouces. Donc je pense que par rapport à mon iPhone 11 Pro, on doit être à peu près sur le même gabarit, mais on est beaucoup plus léger. Alors on a un dos en plastique, avec une fine couche d'alu, mais avec, en fait, vous ne le verrez pas à la caméra. Là on le voit, là je le vois vraiment pas mal. Je pense que ça ne se verra pas à la caméra. Il y a une partie au niveau de l'alu qui est enlevée, pour pouvoir laisser passer la recharge sans fil. Donc ça c'est cool. Tant qu'on est à l'arrière du smartphone, on a le petit logo Google. On a le capteur d'empreintes digitales qui donc est à l'arrière. Et le module photo avec le capteur classique de 12 mégapixels. L'ultra grand angle, ils ont enlevé le téléobjectif qu'ils avaient mis l'année dernière. Ils ont eu un ultra grand angle de 16 mégapixels. Le petit flash. On va passer sur la tranche gauche, on va avoir juste le tiroir pour carte SIM. Donc un seul emplacement carte SIM, mais vous pouvez mettre une e-SIM si vous le voulez. Pas d'extension de stockage. Sur l'autre tranche, on va avoir le bouton power, les boutons de volume. Et dessous, on va avoir haut-parleur et la prise USB-C. Je ne sais pas si vous la verrez. Voilà. Et puis c'est tout. On va l'allumer et on va voir son bel écran qui réserve une petite surprise. Voilà. Puis des coches, d'encoches énormes qu'on avait, comme on avait sur le 3 XL par exemple, je me souviens. La petite caméra dans un petit poinçon. Alors je ne sais plus, là, je crois que c'est une 8 mégapixels, mais je le mettrai en petite annotation quelque part pour vous le confirmer. On va faire le temps qu'il démarre, le petit tour des specs. Donc écran de 6 pouces, enfoulage des plus. Rafraîchissement 90 Hz. Donc pour certains, ça peut être franchement cool. Moi, je trouve ça bien, mais ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Processeur Snapdragon 765G. Voilà. Il vise maintenant le secteur du milieu de gamme. Donc un processeur compatible 5G. Et relativement quand même performant. On verra ça au moment des tests. 8Go de RAM. Donc on passe de 6 à 8Go de RAM depuis les modèles précédents. 128Go de stockage. On n'a qu'une seule configuration. On n'a pas 36 choix. C'est 8Go, 128Go de stockage. C'est tout. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les capteurs photos, je vous en ai parlé au moment du petit tour du smartphone. Et il est livré directement sous Android 11. Donc je vais le configurer. On va passer ça. Et puis ensuite, je vais vous dire un petit peu mon petit ressenti à chaud. Donc ça y est, le petit pixel est paramétré. Donc là, j'ai mis le thème sombre. Franchement, on a quelque chose de pas mal du tout. J'aime beaucoup le form factor. On tient bien à une main. On peut accéder vraiment à tout l'écran quasiment à une main. Je commence à de mieux en mieux apprécier ce type d'écran. On reste quand même sur une dalle de 6 pouces. C'est quand même assez grand, entre guillemets. C'est dans les standards petits maintenant. Mais c'est quand même une belle surface d'affichage pour quelque chose qui est assez contenu. Alors, je voudrais juste voir un petit peu juste la photo. Si je prends sur la light, voir un petit peu vite fait, mais vraiment très vite fait, ce que ça peut donner. Mais je trouve ça très, très sympa. Franchement, c'est pas dégueu du tout. On a un smartphone qui, quand même, est très fluide. Et franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'aime énormément. J'aurais aimé retrouver un petit peu de couleur comme on avait sur les précédents modèles. Au niveau du bouton power, par exemple. Des petits détails comme ça. Par contre, ce que je trouve génial, et les autres constructeurs devraient s'en inspirer. C'est que, je ne pense pas que vous le verrez, mais les capteurs photo à l'arrière ne dépassent, mais alors, quasiment pas. Ils dépassent vraiment peut-être d'un demi-millimètre et encore même pas. Alors qu'on a du Apple ou même le Samsung, les Notes et même le Z Fold 2. On a un truc énorme qui dépasse. C'est très moche, très inconfortable quand il est posé sur une table. Là, je trouve que c'est vraiment génial. Le capteur d'empreinte à l'arrière, moi, je trouve ça très pratique. Alors, effectivement, ça oblige à prendre le téléphone pour le déverrouiller. Mais voilà, le capteur tombe facilement sous le doigt. Et je trouve ça très pratique. Et puis, ça marche très bien. Alors que les capteurs sous l'écran, des fois, on ne sait pas forcément où placer le doigt. C'est un peu limite. Mais voilà. Et ce petit capteur poinçonné, ce petit écran poinçonné à l'avant. Bon, là, il y a un fond d'écran noir, évidemment, mais il est discret. Il ne se voit pas trop. C'est franchement nickel. Au niveau des photos, je vais juste voir rapidement ce que ça peut donner. Voilà, quelque chose qui n'est pas trop dégueu. Franchement, ça va. De toute façon, je vais tester un peu ce smartphone. Ça va devenir mon téléphone principal. Je vais lâcher un peu mon iPhone 11 Pro. Mais franchement, j'avais été déçu, comme je vous ai dit, des 3A, 4, 4XL et les 4A. Enfin, les 4A, pas trop. Mais celui-là, franchement, m'a l'air hyper intéressant. Et on a un prix quand même qui est assez contenu, entre guillemets, vu qu'il vise maintenant un peu le moyen de gamme. On est à 629 euros. Je ne l'avais pas dit jusqu'à présent. Donc, ça reste raisonnable, entre guillemets. Ça fait un budget, je le conçois, mais ça reste raisonnable. Donc, voilà pour ce petit unboxing. C'était juste le déballage et la petite première prise en main. Et mon avis très rapide en l'utilisant 5 minutes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire si vous l'aviez précommandé. Je crois que j'ai eu de la chance de le précommander extrêmement tôt. Et je l'ai eu dans les premiers, je pense. Maintenant, il y a pas mal de délais, a priori. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Il y a le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour être notifié quand il y a du nouveau contenu qui sort. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !